Les recettes de Kurema vous proposent aujourd'hui une recette un peu particulière et un petit peu compliquée, il s'agit d'une gratinée. Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus ici dans l'Empérium, une maison marchande au cœur du musée-parc Archeos. Et nous avons le plaisir de nous retrouver avec le professeur Bruno Lauriou. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et nous allons ensemble étudier une nouvelle recette un peu particulière. Par sa complexité, il s'agit d'une gratinée. Alors là Bruno, est-ce que tu peux nous en parler en détail ? Donc la gratinée en fait c'est une graphie spéciale ou particulière, propre à une région, pour dire la recette qu'on appelle habituellement en ancien français la crotonée. Une crotonée qui serait une espèce de potée de pois ou de fèves ? Alors c'est effectivement, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les potages au Moyen-Âge, c'est-à-dire des plats qui sont des plats en sauce, qui peuvent contenir de la viande, qui peuvent contenir des légumes en effet, mélangés éventuellement. En l'occurrence c'est bien de ça dont il s'agit, c'est à partir de pois ou de fèves d'ailleurs, nouvelles ou sèches, ça dépend des cas. Donc cette gratinée, cette recette provient de quel récepteur ? Alors oui, il vient d'un récepteur qui est Savoyard en fait, qui a été écrit par le cuisinier du duc de Savoie, Amédie VIII, donc Maître Chicard, qu'il a composé, on ne sait pas très bien quand, mais disons après 1420, parce que c'est le moment où le duc de Savoie devient duc justement, où le comte de Savoie devient duc, et il demande à ce que son accession au duché soit célébrée à travers la composition d'un certain nombre de livres, dont un livre de cuisine qui est destiné un peu à exalter son faste et l'excellence de sa table. Pour réaliser cette recette, on a besoin de différents ingrédients, à commencer par des pois. Ces pois, ce n'est pas des pois secs, c'est des pois nouveaux, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas. Oui, dans la recette, il est indiqué des pois nouveaux, mais la difficulté au XXIe siècle d'interpréter ces recettes, c'est que l'on n'a pas forcément tous les ingrédients qu'il nous faut, soit parce que ce n'est pas la bonne saison, comme aujourd'hui, soit parce qu'aussi des ingrédients ont évolué depuis le Moyen-Âge. Alors nous avons pris le parti d'utiliser des petits pois, qui est à mon sens un bon compromis. Alors il est fait également mention de l'art, et plus tard dans la recette de viande de porc ou de l'art fondu, donc on a ici pièces de petits salés et du porc également, qui ont pourbouli, c'est-à-dire qu'on les a fait blanchir, on a fait bouillir de l'eau, on les a plongés dedans 5 à 10 minutes, de façon à la fois à ce qu'ils laissent s'échapper une première graisse, ça attendrit les viandes, et à la cuisson ultérieure, ça leur donne bien meilleur goût. Et il nous faut également une belle poule. Ah bah oui, mais lisons ce qu'il y a dans la recette quand même, peut-être. Alors, et puis faites qu'il ait ces poulailles, il y a plusieurs, bon là on en montre qu'une, qu'ils soient très bien plumés. Ah c'est le cas. C'est le cas, très bien. Nettoyés et lavés, c'est le cas. Et puis mises par moitié, ça c'est pas le cas. Non, mises par moitié, donc il va falloir les fendre en deux. La pauvre bête. Voilà. Ah bah magnifique. Et nous voici avec deux demi-volailles. Bah c'est parfait. La recette originale précise caprils, donc du caprin, des chevraux. On a un peu de difficulté aujourd'hui à trouver des chevraux, donc j'ai acheté de l'agneau. Donc c'est aussi un petit compromis que je me suis autorisé. Oui, il y aura peut-être un goût légèrement différent. Légèrement différent, effectivement. Mais une fois de plus, la question du goût, c'est bien que tu en parles, parce que les animaux, depuis le Moyen-Âge, ont également évolué. Il y a eu des mutations, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, des sélections d'espèces. Et peut-on affirmer que le goût des animaux aujourd'hui est celui que l'on avait à l'époque, alors que même les tailles ont évolué, l'alimentation a évolué ? Donc la question du goût de la recette est véritablement importante. Et on a beau interpréter ces recettes avec les gestes des ingrédients les plus similaires, qu'en est-il réellement de son goût ? Ceci étant, je me permets d'ajouter un argument pour justifier le choix que tu as fait. C'est que l'agneau, tout comme le chevreau, sont des viandes jeunes, d'animaux jeunes. Or, ce sont des viandes valorisées qui correspondent dans la diététique et les valeurs du temps, donc à des aliments qui conviennent aux classes supérieures de la société. Or, précisément, le livre de Chicard exalte la cuisine aristocratique. Donc c'est logique, le choix des volailles et le choix de viandes jeunes va parfaitement. Et ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ensuite, on a des œufs. Donc les œufs, dans la recette, il est dit qu'ils soient parfaitement déplumés, c'est cela ? Oui, alors c'est le même mot que pour plumer la poulaille. Donc en fait, déplumer, c'est juste que les œufs doivent être écalés. Ils doivent être propres, bien cuits, bien durs et écalés. Donc il en faudra plusieurs qui devront être coupés en deux. Là aussi, toujours cuisson feu de bois, même pour les œufs. Et on est sur une cuisson parfaite du jaune. Donc ces œufs vont être revenus dans de la graisse de porc, dans du lard, entièrement frits, entièrement roussis. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire. Pour servir dans la recette. Et enfin, on a du lait. Du lait qui va servir à faire une sauce. Et ce même lait, on va utiliser des jaunes d'œufs frais, cette fois-ci, pour venir lier la sauce. C'est ça. Voilà. Donc cette liaison de la sauce au jaune d'œuf est un petit peu délicate à faire. Si le liquide est trop chaud, l'œuf paillette et on n'a pas d'omptuosité. Et au feu de bois, c'est encore un peu plus une gageure. Mais on va s'employer tout à l'heure à faire la sauce la plus parfaite possible et parfumer d'épices naturellement. Et ça va être un vrai challenge d'ailleurs de faire ça. Parce que, comme tu le dis, au feu de bois. Et en effet, on a des livres de cuisine qui nous décrivent dans le détail cette liaison. Parce que ce n'est pas une liaison si habituelle que ça. D'habitude, on lit au pain. Ou aux amandes. Ou aux amandes. C'est beaucoup plus simple. Là, la liaison au jaune d'œuf, ça paraît simple comme ça. Mais c'est vraiment assez compliqué en réalité. Elle est assez particulière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la couleur que l'on recherche également dans ce plat. Le jaune d'œuf avec le lait, donc ça va donner une légère coloration. Et on nous indique également de rajouter du safran pour venir soutenir la couleur des œufs. Je rappelle le safran, une épice ruineuse. Oui. Et donc la plus chère. Au Moyen-Âge comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le safran n'est pas là uniquement pour le goût. Mais également pour la couleur apportée au plat. Pour le goût, on va privilégier d'autres épices dans cette recette. Lesquelles alors ? Le gingembre. Mais je crois que c'est du gingembre blanc. On nous précise bien du gingembre blanc. Effectivement. Parce qu'on recherche justement une couleur, des couleurs bien tranchées, claires. Et le gingembre blanc, qui est le gingembre décortiqué, est plus cher que le gingembre ordinaire. Et puis, quelle est l'autre épice ? Alors, l'autre épice, c'est la maniguette. C'est la graine de paradis qui est la reine des épices en cette fin du Moyen-Âge. C'est une épice d'origine africaine. Mais à l'époque, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, on pense que les épices viennent d'Orient systématiquement. Et l'Orient est situé, localisé à côté du paradis, du paradis terrestre. Celui dont Adam et Ève ont été chassés. Et donc, du coup, ça leur donne une espèce d'aura extraordinaire. Et cette épice est l'une des plus coûteuses en France à l'époque. Et il se trouve que le traité de Chiquard lui donne la première place parmi les épices. Ce qui est tout à fait extraordinaire. On voit bien qu'on a affaire à un traité aristocratique, très chic, qui ne recule devant aucune dépense. Alors, chers amis, il ne nous reste plus maintenant qu'à réaliser la recette. Tous les ingrédients sont prêts. Et nous allons nous retrouver dehors, dans le portus du musée Parc Archeos, pour essayer de cuisiner dans les ustensiles, ou en tout cas des facsimilés des ustensiles de l'époque. Alors là, nous sommes en train de lancer les cuissons de la gratunée. A savoir que dans cette marmite en terre, nous avons mis le lard, les deux demi-poules, et on a couvert d'un petit peu d'eau. Et il manque pas quelque chose, à ton avis ? Du sel ? Non, il manque l'agneau ! Oui, l'agneau est juste là. On va le rajouter. On est dans de la céramique, la montée en température est beaucoup plus lente, la cuisson est plus douce, et elle va durer plus longtemps. En attendant, on va pouvoir s'occuper des pois, qui eux doivent être cuisinés avec la viande de porc. Alors, pendant que nos viandes sont en train de bouillir dans la marmite en terre, dans un chaudron, je vais rajouter ma viande de porc taillée en petits dés. Et maintenant, je vais y mettre les petits pois. Voilà. Et donc là, il va bien falloir surveiller la cuisson. Il est dit dans la recette que les petits pois ne doivent pas se... Enfin, que les pois nouveaux ne doivent pas se défaire. Donc, il ne faut pas ni qu'ils accrochent, ni qu'ils cuisent trop. Bien. Alors là, on est en train de faire rissoler le lard dans la poêle, pour récupérer un maximum de graisse. Et maintenant, on va faire revenir les poules, c'est ceci ? C'est ça, c'est ce que dit la recette, les poules et la viande. D'accord. Alors, hop ! On va les égouttes. Si tu enlevais le lard, non ? Regrouper les résultats. Je sors la poule. Oui. Et on va faire revenir... Là, on fait revenir le lard et l'agneau, qui ont mijoté tout à l'heure avec la poule. Et tout ceci sera assemblé. Alors, on a fait revenir du lard dans la poêle. Donc là, j'ai pris une poêle qui est un peu plus creuse, de façon à faire roussir les oeufs. Oui. Alors, les oeufs, ils ont été coupés en deux. Alors là, je pense que la difficulté, c'est de ne pas perdre aux oeufs jaunes, quand on va les faire roussir de toutes parts. Au reste. Tiens, Bruno, je ne sais pas ce que tu en penses, mais regarde les oeufs. Ils sont bien frits. Ils sont bien foncés. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc, je mets un tout petit peu de lait à l'intérieur pour mettre en chauffe. Il ne faut pas que ça aille trop vite, quoi. Ça, c'est un peu le problème. Donc, d'où l'importance de mettre un liquide déjà à l'intérieur. Et après, je mettrai le reste du lait quand la céramique sera montée en température. Et pendant que le lait chauffe, il faut que je prépare des moyeux d'oeufs, c'est-à-dire des jaunes d'oeufs, qui vont être filés dans la sauce pour l'épaissir. Alors là, le lait est bien chaud. On le voit bien fumer. Donc, je vais le sortir du feu. Hop ! On va rajouter des épices. Donc, ce mélange d'épices qu'on avait déjà évoqué. Voilà, donc, gingembre, maniguette et safran. Et le jaune d'oeuf. Et quand on aura bien délayé les épices, on va faire filer les jaunes d'oeufs. Alors, attention. Et on file en bien remiant constamment. Donc là, ça s'épaissit bien. Entre la couleur de l'oeuf et le safran, donc on a une jolie coloration jaune. Finalement, je vais tout mettre. Bon, alors la recette nous dit de maintenant remettre les petits pois. Oui, juste à revenir très rapidement. D'accord. Avec du lard, toujours pareil. Donc, c'est notre mélange de tout à l'heure. Qu'on fait revenir et qu'on ajoute à notre sauce. C'est ça. Et on rajoute nos petits pois dans notre peau avec la sauce. Il suffit de mélanger le tout et on va pouvoir dresser notre plat. Eh bien, chers amis, cher Bruno, voici notre gratiné selon la recette de Maître Chicard. 1420. On a les petits pois dans leur sauce au lait, aux oeufs, au safran, à la maniguette et au gingembre qui se trouvent sous la viande et les oeufs qui ont frit. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à déguster et à voir si cette recette compliquée, très compliquée, vous l'avez vu, répond à nos espérances. Alors, on n'est pas assis, donc on est obligé de prendre le tailloir à la main. C'est bon ? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est pas mal. C'est bon. C'est un régal. Alors, je pense qu'avec ça, et en plus de la poule, c'est une recette hyper complète. Je pense qu'on en mange une écuelle, on est rassasiés pour la journée. Chers amis, à bientôt pour une nouvelle recette de Kurema. En attendant, n'hésitez pas, vous aussi, à reproduire cette recette et à nous faire partager vos expériences, vos commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501